Des crevasses et des flaques d'eau sur ce qui reste de bitume. Difficile de circuler sur le tronçon Yopougo-Magazin-Niango-Nor. Ici, obligation pour les usagers de ralentir tant la voie est endommagée. Une situation qui cause d'énormes désagréments. Je pense que ça peut créer même des accidents, c'est très délicat. Vraiment, ça ne nous arrive pas comme ça. Ça gâte les camions, on peut les passer, mais ce n'est pas en sécurité. Ça nous cause assez de problèmes, assez d'ennui. Parce qu'on se sent qu'il y a des pannes tout à l'heure, je viens tomber en pannes à cause de tout. Aucun militaire, un autre quartier de la commune, même des corps. Les populations ne sachant à quel sein se vouer sans remettre à la municipalité. Vraiment, ça fait un bon moment la route est gâtée. Raison pour laquelle même, les barres n'arrivent plus au terminus. Je demande au maire de Yopougo de faire son effort de nous aider par rapport à l'état de la route. La route, c'est vraiment grave. On n'arrive même pas à s'en sortir, même si la route. Consciente de la situation, les autorités appellent à la patience. Que les populations comprennent que la municipalité actuelle, le conseil municipal, a à cœur de réparer, de renouveler les voies pour elles. Nous sommes conscients qu'effectivement, il y a un travail à faire. Sortir de ce trou, c'est le vœu unanimement partagé par piétons et automobilistes. Le bout du tunnel, c'est cependant pas pour demain. Et face au danger, la seule alternative pour les usagers reste la prudence. Sous-titrage Société Radio-Canada